Comprendre les règles de composition. Pas celle-ci, pas celle-ci non plus. Alors les règles de composition, qu'est-ce que c'est ? C'est le conseil du jour déjà. Les règles de composition, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des règles qui existent, qui vont vous permettre de progresser en photographie. Alors ce sont des règles un petit peu universelles, mais il en existe plein et plein. Et je pense même que vous pouvez trouver vos propres règles si vous êtes quelqu'un d'assez chuté. En tout cas, je vais vous donner les règles basiques qui existent, vous pouvez en trouver plein d'autres. Donc dans les règles de composition, vous allez avoir ce qu'on appelle la règle des tiers. C'est une règle du coup qui est très importante en photographie. Selon beaucoup de personnes, mais je pense que ce sont des règles que vous allez devoir comprendre, associer à votre photographie et puis ensuite vous en séparer et savoir l'utiliser seulement au bon moment. On ne peut pas forcément suivre toutes les règles tout le temps, sinon en fait vos photos deviennent juste trop scolaires. En fait, ce n'est pas intéressant quelque chose de trop scolaire, ça ne fonctionne pas, il manque le petit décalage. Une des règles des tiers principales, c'est de comprendre que votre image est séparée du coup en une grille. Il faudrait que je vous fasse du coup en schéma. Attendez. Alors, imaginons du coup que ceci est une image. Donc là, vous allez avoir l'image qui va être séparée en espèce de grille. Donc ici, vous allez avoir les lignes qui sont des lignes de force. Donc si vous mettez normalement votre sujet sur les lignes de force, normalement votre sujet va être mis en valeur. Mais si vous voulez multiplier du coup les chances que votre sujet soit encore plus mis en valeur, vous pouvez le mettre sur les intersections, ce qu'on va appeler du coup des points de force. Ok ? Alors pas de blague, je sais je m'appelle bicep, il n'y a aucun rapport entre les lignes de force et mon gros bras, même s'il est parti en vacances. A savoir que la règle des tiers, c'est une règle qui est assez complexe, je pourrais vous en faire une vidéo très spéciale dans laquelle je vais vraiment détailler tout le contenu. Ok ? Donc la règle des tiers, on oublie. Une autre règle qui existe, qui est très importante, c'est la règle la plus simple, centrer votre sujet. Mais pas le centrer comme ça, ni le centrer comme ça. Vraiment le centrer le plus au centre possible. C'est une erreur de débutant que beaucoup de personnes font, c'est que quand ils vont centrer leur photo, en fait ils vont la centrer mais pas exactement. Ils vont pas vraiment faire attention. Vous avez des outils d'un rang qui vous servent à ça même sur Lightroom et sur d'autres logiciels pour bien centrer vos photos. Donc s'il vous plaît, en 2000, faites un effort. Centrez vos photos. Après vous allez avoir les règles du type, le plein cadre, vous devez remplir le plus possible votre sujet dans la photo. Donc par exemple si vous voulez prendre une photo d'un bâtiment, vous avez deux possibilités, enfin même plus de possibilités. Il va y avoir les personnes qui vont prendre la photo du coup de tout le bâtiment en entier, du coup avec tout l'espace qui est autour qui ne sert à rien. Et vous allez avoir les personnes qui vont prendre la photo où on va voir uniquement bien le bâtiment bien cadré qui va remplir quasiment toute l'image. C'est de ça dont je vous parle en fait. Ça va permettre justement de mettre l'accent essentiellement sur le sujet. Comme ça le... comme ça le... comme ça le... comment on dit ? Comme ça le spectateur va pouvoir regarder directement le sujet là où vous avez eu envie qu'il regarde. Next. Il y a aussi des règles de composition qui sont liées au contraste. Alors il y a les contrastes de couleur, contraste avec la lumière, lumière-ombre. Vous devez jouer avec ces contrastes. Donc par exemple noir-blanc. Ça peut être vraiment très intéressant. Ça va pouvoir en mettre l'action sur ce que vous voulez. Vous pouvez jouer sur les couleurs complémentaires aussi. Moi je vous invite à regarder tout ce qui va fonctionner au niveau de la théorie des couleurs. Donc les couleurs en monochrome. Donc une seule couleur. Bichromatique. Le cercle du coup chromatique. Les couleurs complémentaires tertiaires aussi. Et vous en avez encore d'autres. En tout cas le plus important. Moi je vous invite à regarder ce que c'est qu'un cercle chromatique. Et vous intéressez aussi pour la photo. C'est quelque chose qui va vous permettre de progresser. Moi de mon côté je vous ferai certainement des vidéos un petit peu plus tard. Pour vraiment creuser le sujet. Après bien évidemment. Sinon vous pouvez prendre une formation avec moi. Parce que je donne aussi des formations sur toute cette partie là. Il y a déjà quelques-uns qui ont déjà pu voir à quel point j'aime bien appuyer sur la partie composition qui est très importante. Et puis après bien évidemment il va y avoir toute la partie qui va concerner les angles qui sont très importants. Donc vous mettre à l'échelle du coup du sujet. Donc si par exemple vous prenez une photo d'une fourmi. Et que vous la prenez du dessus. Ça rendra pas la même chose que si vous mettez à la même échelle que la fourmi. Vous la voyez là ? La petite fourmi qui... 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 Ce sera pas pareil que si je la mets comme ça à plat et qu'elle marche là. Vous prenez une photo d'un enfant. Moi je vous conseille de vous mettre à sa hauteur. On va avoir l'impression d'être à la place de l'enfant. Et ça c'est quelque chose de génial. Bon. Il y a encore tellement et tellement d'autres techniques de composition. Je vais pas toutes vous les indiquer ici. Je ferai certainement des vidéos. Je crois que j'ai déjà dit. Mais je vais vraiment faire des vidéos sur celui-là parce que c'est hyper vaste. Pour aujourd'hui c'est tout. Je vous dis à bientôt. Demain c'est une nouvelle vidéo avec moi Guillaume Bicep-Photos.